Hello gommette, je profite de cette petite ondée passagère et de m'être mis à l'abri avant d'atteindre les hauteurs de Belfort pour vous faire un petit point sur mon parcours j'ai parcouru 750 km depuis Marseille depuis mercredi dernier, on est vendredi 26 avril 2024 et j'ai pu réellement profiter du paysage alors pour vous situer, je monte au Cap Nord c'est 4300 km depuis Marseille il me reste encore plus de 3500 km dont une petite partie que je ferai en train en Norvège alors ce voyage est l'occasion pour moi de me poser en observateur c'est plutôt sympathique de pouvoir traverser plusieurs régions et de voir une telle diversité en fait c'est complètement fou au départ ce qui a beaucoup été commun aux régions traversées ça a été le Mistral ça a été un Mistral mais vraiment intense pour remonter à Avignon, pour remonter à Vienne pour remonter même jusqu'à Lyon ça s'est à peine calmé jusqu'à Châlons-sur-Saône depuis que j'ai bivurqué vers la direction nord-est c'est beaucoup mieux ce que j'ai pu observer qui était assez sympathique aussi et plutôt que de traduire une frustration je vais plutôt traduire un désir c'est celui de voir notre belle région et si touristique s'aligner sur le Jura par exemple le Jura c'était très intéressant des pistes cyclables très très bien balisées des panneaux des petits rappels pour sortir de la piste cyclable et aller vers les villages et les commerces qui étaient à côté des toilettes un petit peu partout bien fléchées la possibilité aussi de bifurquer facilement voilà ça c'est vraiment de l'aménagement et une liaison avec les endroits les pays qui étaient vraiment très très bien faites alors c'est tout ce que je nous souhaite sur notre métropole ex-Marseille c'est celui d'avoir des infrastructures à ce niveau là je rajoute d'ailleurs un point que j'avais oublié c'est celui de voir des pistes cyclables vous savez qui au lieu de vous laisser tomber avant le giratoire ou avant une zone d'activité sont marqués et vous permettent de faire le tour du giratoire et vous permettent de traverser les zones les plus dangereuses ben voilà ça pour moi ça c'est vraiment exemplaire alors vous voyez mon gros vélo là vous pouvez imaginer que c'est pas très très maniable et que dans ces cas là je suis content de ne pas devoir poser pied à terre ou d'éviter un camion que je vois arriver dans mon minuscule rétroviseur j'essaierai de vous faire cette petite chronique assez régulièrement pour vous raconter comment ça se passe mon parcours me fait sortir de France dans deux jours là je serai à Mulhouse dimanche pour une journée de repos et puis après je vais passer la frontière et en parallèle de Strasbourg je vais remonter jusqu'au coin de la France à ce moment là j'aurai parcouru à peu près 1000 km il me restera encore 1000 km pour traverser l'Allemagne et le Danemark puis 2300 km de l'autre côté en Norvège donc j'espère que la pluie va quand même se calmer et puis je vais reprendre mon chemin le long du doux et continuer à vous raconter tout ceci bien amicalement Hervé Bourdon en direct de mon voyage Marseille-Cap-Nord